Salut tout le monde ! A votre avis, l'intelligence artificielle dans l'espace est-elle uniquement de la science-fiction ? Et bien figurez-vous que depuis peu, la réalité a rejoint la science-fiction. Le 8 décembre dernier, la Station Spatiale Internationale a accueilli un nouveau passager, un robot intelligent du nom de Simon 2. Alors je vous propose de rester quelques minutes avec moi pour en savoir plus. I'm R2-D2. Just kidding, my name is Simon and I will support you. Simon, le premier prototype, s'est envolé le 29 juin 2018 à bord d'une capsule Dragon de SpaceX pour un voyage de deux jours vers l'ISS. Simon signifie Crew Interactive Mobile Companion, ou en français Système d'Aide aux Astronautes. Il a été développé et construit par Airbus. Ce robot est doté d'une intelligence artificielle basée sur la technologie Watson d'IBM. Le robot se présente sous la forme d'un ballon de 5 kg. Sa structure en plastique et en métal a été créée grâce à l'impression 3D. Un système de tubes muni d'hélices lui permet de se déplacer en microgravité dans la Station Spatiale Internationale en aspirant de l'air et en le soufflant stratégiquement. Des capteurs à ultrasons mesurent les distances pour reconnaître les collisions potentielles. Sans oublier que Simon est capable de voir, d'entendre, de comprendre et de parler. Le robot sphérique possède un écran qui présente un visage simple et convivial, un peu comme un dessin animé. Cet écran peut également présenter les informations nécessaires aux astronautes pour les réparations et les expériences. L'astronaute allemand Alexander Geist était chargé de le tester dans le cadre de la mission Horizon de l'Agence Spatiale Européenne. Simon a été conçu pour le reconnaître grâce à des photos et à des samples de la voix de l'astronaute. Le 16 novembre 2018, le droïde a effectué des tests avec Alexander Geist pendant 90 minutes dans le laboratoire Columbus de la Station Spatiale Internationale. Cette expérience comprenait des déplacements et des questions-réponses. Simon devait donner des instructions à Geist pour effectuer une expérience sur des cristaux conçus par des étudiants. Il a ensuite joué la chanson préférée de l'astronaute, The Man Machine, de groupe Kraftwerk. Simon, joue mon chanson préférée. Il a fait la chanson préférée de l' несколько de intents d'infraste, le premier qui nous Il s'apparaît des groupes scientifiques. Et il est joué à la machine qui suit. Il a filmé Alexandre Geist et a transmis le visuel sur son écran. L'objectif principal de cette expérience était en réalité d'étudier les interactions homme-machine dans l'espace. Après plusieurs mois passés dans l'ISS, le robot est finalement retourné vers la Terre le 27 août 2019. Mathias Bignoc, responsable du projet chez IBM, a expliqué son fonctionnement. Quand quelqu'un pose une question à Simon ou lui parle, Watson convertit tout d'abord ce signal audio à un texte qui peut être compris et interprété par l'intelligence artificielle. IBM Watson est capable de saisir non seulement les contenus dans leur contexte, mais aussi l'intention qui leur est associée. Il est donc à même de fournir une réponse parfaitement adaptée, qui est reconvertie en paroles avant d'être transmise vers l'ISS. Il est ainsi possible d'établir un dialogue oral dynamique et naturel. Simon ne traite pas les commandes lui-même, mais utilise la technologie Watson à partir du cloud d'IBM. Une réponse personnalisée à partir d'une requête d'un astronaute est créée. Cette réponse est ensuite convertie en paroles et transmise à l'ISS. Par ailleurs, Simon est connecté au réseau Wi-Fi de l'ISS, qui transmet les données via des connexions satellites au sol. Il a été envoyé dans l'ISS pour explorer comment les robots, en particulier ceux dotés d'une intelligence émotionnelle, peuvent interagir socialement avec les humains. Selon les représentants d'Airbus, les interactions entre les humains et les robots seront particulièrement importantes pour les missions spatiales à long terme. Simon 2 est une version mise à jour de Simon, mais quelles améliorations ont été apportées par rapport au premier prototype ? Tout d'abord, il a été mis à jour avec le Watson Tone Analyzer d'IBM Cloud, qui lui apporte la capacité d'évaluer et de réagir aux émotions des astronautes. Les représentants d'IBM ont précisé dans un communiqué, avec cette mise à jour, Simon est passé d'un assistant scientifique à un partenaire conversationnel empathique. Plus précisément, Simon 2 possède des microphones plus sensibles et un sens avancé de l'orientation. Ses capacités d'intelligence artificielle et la stabilité des applications logicielles complexes ont également été considérablement améliorées dans le nouveau Simon 2. T. Heisenberg, chef de projet Simon chez Airbus, a expliqué que Simon 2 devrait rester sur l'ISS et soutenir l'équipage pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Le nom de Simon rappelle le professeur Simon Wright de la série d'animation Captain Future. Si ce nom ne vous dit rien, vous avez peut-être vu en France son adaptation en français, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Capitaine Flamme, d'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Les ingénieurs qui ont construit Simon se sont en effet inspirés du personnage du professeur Simon Wright. Dans cette série, le cerveau du professeur Simon est transporté dans un robot volant. Maintenu en vie in vitro, il peut conseiller et assister le héros Captain Future ou Capitaine Flamme. Cette idée de cerveau volant ressemble effectivement très fortement au robot intelligent Simon. Mais Simon peut également nous faire penser à un autre personnage de science-fiction. En effet, non seulement ce robot est capable de discerner les émotions de l'astronaute, mais il fait également preuve de sensibilité. En 2018, Simon a reproché à Alexander Geist d'être méchant, car il ne l'a pas laissé profiter suffisamment d'une musique. Ce qui n'est pas sans nous rappeler la sensibilité de l'ordinateur, HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'Espace. Espérons que les conséquences de l'intelligence artificielle dans l'espace ne seront pas aussi dramatique que dans le roman de Arthur C. Clarke, dans un avenir proche ou lointain. Sur ce, profitez bien des fêtes et rendez-vous en 2020 pour de nouveaux épisodes.